Coucou les goschocos, j'espère que ça va, ça fait longtemps que c'est pas vu, donc je suis de retour, petite vidéo, parce que je suis sur le chemin pour un cours de sexy cardio dance, donc si tu me connais pas, moi c'est Pêchefit, abonne-toi à la chaîne, ici on parle de sexiness, de féminité, tout ça, ok ? Donc là je vais au cours, et si tu t'entraînes depuis un moment et que tu n'as pas de résultat, regarde cette vidéo parce que tu vas comprendre une chose, je vais te dévoiler pourquoi tu dois t'habiller sexy quand tu t'entraînes, parce que ça améliore tes résultats, mais je vais te montrer ça en détail, quand j'arrive là, tu vas voir la transformation ici, on va se changer. Donc on en était où dans tout ça là ? Moi ce que je disais, tout le monde, tout le monde parle de comment avoir des résultats, oui il faut bien dormir, il faut manger ça, nanana, il y a une chose dont personne ne parle, comment avoir des vrais résultats, hein ? Il faut s'habiller sexy, c'est tout, c'est pas compliqué. Quand tu vas t'entraîner, habille-toi sexy, parce que j'en suis sûre, tu vas t'entraîner et tu te mets pas en valeur, toi là, quand tu vas t'entraîner, tu mets les gros pantalons, les gros leggings, puis la capuche, les gros t-shirts oversize, je comprends pas. Et puis, dans tout ça, la plupart du temps, tu t'habilles tout en noir, tout en noir, ça, ça m'énerve tellement. On est des femmes, donc pourquoi tu veux t'habiller tout en noir, hein ? D'ailleurs même, pourquoi tu veux t'entraîner ? Moi je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu t'entraînes, hein ? Est-ce que c'est pour être en bonne santé ? Est-ce que c'est pour te sentir bien dans ton corps ? Est-ce que c'est pour ta santé mentale aussi ? C'est pour le stress ? Dis-moi ça. Mais on est des femmes, donc on va pas se blaguer. Quand, si on fait du sport, c'est parce qu'on aime se sentir douce, on aime se sentir fraîche, on aime être au max, on aime être dans notre énergie féminine, voilà. Donc, quand vient le moment de t'entraîner, c'est le moment de te mettre également au max. Yes ! C'est le moment de te mettre au max. Parce que, quand tu vas voir ton crush, quand tu vas voir ton chéri, tout ça là, hein ? Comment tu t'habilles ? Est-ce que tu mets des choses qui ne te mettent pas en valeur ? Non ! Hein ? Parce que tu veux les compliments, tu veux qu'ils te regardent, tu veux qu'ils se souviennent de toi, et donc, bah tu fais les choses en conséquence en fait. Donc, quand vient le moment de t'entraîner, ma soeur, j'ai envie que tu fasses la même chose, ok ? Tu te mets en valeur, tu mets des petites tenues choco, voilà. Là, c'est ça qui va te motiver. Parce que, comment tu peux te motiver si c'est caché ? Hein ? Tu veux perdre le ventre, mais tu mets les gros t-shirts. Donc, moi, je ne comprends pas comment tu vas voir que les bourrelets, là, ça ne diminue pas. Hein ? Alors que si tu mets ta petite brassière, la petite couleur, tout ça, tu dis, hum, ça devient sexy, ça m'enjaille. Hein ? Tu vois les efforts, tu vois les progrès, ce n'est pas caché. Donc là, ça va t'enjailler. Et là, ça va vraiment te motiver à poursuivre tes efforts. Parce que quand tu portes des vêtements qui ne te mettent pas en valeur, ça ne te met pas, ça ne te motive pas. Quand tu portes des vêtements qui ne te mettent pas en valeur, ça ne te motive pas à te donner à fond sur tes séances. Mais quand tu vois les résultats, là, tu te dis, yes, je continue, je suis mignonne, je continue, ça m'enjaille. Donc voilà. Bon, là, en tout cas, j'arrive bientôt au studio. Je vais me changer, je vais me mettre sexy, voilà, choco, tout ça. On va voir le changement dans la tenue. Parce que moi, je veux avoir les résultats quand je m'entraîne. Et puis aussi, je dois inspirer les bégots. Donc ça m'enjaille. Donc, à tout de suite. Puis je vais montrer aussi l'ambiance des cours. Vous allez voir, comme d'habitude. Parce qu'ici, on ne parle pas chinois, on montre ce qu'on fait. On n'est pas en bizarre, bizarre, non. On montre l'exemple. Donc, peut-être que j'interrogerai des gos aussi, je ne sais pas. Si elles sont volontaires, elles vont vous dire ça en direct. Et puis voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc voilà, là, le cours, il commence. Donc, il y avait des nouvelles gos ce soir. Donc, je prends leur prénom, tout ça. Et puis voilà, c'est ça dont je te parle. Là, on est toutes entre gos. Voilà comment on est choco. Tout le monde est en short. Regarde comment on est douce. Regarde comment on est fraîche. On enjaillait. Et franchement, est-ce que tu as déjà vu ça des cours de fitness en France où toutes les gos sont en short ? Cacaro, depuis, 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 on est là. Depuis, on est là, c'est ce cardio dance. Du coup, toi qui es là depuis le début, c'est quoi les cours pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? En fait, ça me permet de me défouler. Là, aujourd'hui, je suis venue, j'étais énervée. Et je repars, j'ai le smile, j'ai transpiré, je me suis bonnée. Et tu nous donnes tellement de bonne énergie qu'en ressort de là, on est heureux. Ok. Et là, depuis que j'ai renforcé le dress code, genre sexy, genre short et tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que toi, ça te pose un problème d'abord de porter un short pour t'entraîner ? Non. Et je pense qu'en fait, c'est le moment où tu te dis, je peux me mettre sexy, je ne serai pas jugée, je n'ai pas peur du regard des autres, il n'y a pas des hommes qui vont me regarder, etc. Et du coup, tu joues le jeu à fond, quoi. Donc du coup, le fait d'être entre femmes, pour toi, ça aide ? S'il y avait des mecs, genre, ce serait plus compliqué ? Oui. Là, c'est libérateur, quand même. Ouais, vu qu'il n'y a que des femmes ? C'est ça. Ok, cool. Bon à savoir. Mais en fait, est-ce que ça te motive quand tu vois ton corps ? Ça a des hans, ça déverrouille, tout ça, je sens le résultat sûrement. Cool. Est-ce que aussi, tu joues le jeu de te regarder dans le miroir ? Quand tu vois dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ? Je regarde ça. Voilà, donc tu as enjaillé. Non, parce que je vois, moi, j'ai vu aujourd'hui, on a fait le pop, on a fait le pop, tout ça, pendant le cours, et j'ai vu, ça a bouncé bien tranquillement. Bah oui, c'est grâce à toi, à toutes tes séances. Merci, non, c'est toi, c'est toi qui fais l'effort avant tout. Donc vraiment cool, cool, cool. Merci à toi de jouer le jeu. Merci à toi. Donc c'est ça, vous avez vu, les go, c'est ça, mettre le short, vous voyez les résultats, vous êtes enjaillé, c'est ça, on aime. Ok, merci à toi. Merci. Merci à toi. Cynthia ? Oui. Ça va ou quoi ? Très bien et toi ? Cynthia, deuxième année, tu es avec moi, c'est comment ? Hein ? Bah, toujours sexy, toujours motivée à venir, même si on n'est pas tiré. Voilà, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Montre-nous. Voilà, la go vient aux couleurs, c'est ça qu'on aime. Donc toi, je t'ai forcée aussi à mettre le short. Oui. Au début, c'était beaucoup le legging. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça t'a fait, cette transition que je t'impose de porter ? Quelque chose de plus court, de plus sexy ? En vrai, ça a été dur. Oui ? Les premières fois de se voir dans le miroir, etc. Parce que bon, même si tu le portes chez toi, là, tu fais les mouvements, etc. Tu vois le ventre qui ressort, tu vois les fesses, ça ne ressort pas comme ça de vrai. Mais très vite, tu finis par dire, c'est moi, tu t'acceptes tel que c'est. Et puis, voilà, en plus, comme elle a dit Caro, comme on est entre femmes, tu sais très bien qu'on n'est pas jugé. On a tous les mêmes complexes sur le ventre, les fesses, les seins, ce n'est pas comme je voudrais, etc. Donc du coup, finalement, tu es là, tu t'enjailles, juste tu oublies. C'est cool. Mais du coup, est-ce que tu prends le temps de te regarder dans le miroir et te dire, ouais, j'aime bien ce que je vois, je travaille pour ça, ça m'enjaille ? Si, si, ouais, je regarde et je me dis, bah, dans six semaines, là, c'est sans être mieux que ça. Ah, donc il y a des deadlines en plus. Oui, oui, oui. Ah, d'accord, c'est chronométré, donc tu ne viens pas au hasard ici. Non, on ne vient pas au hasard. En tout cas, non, intéressant à savoir, moi, je ne savais pas que tu avais des goals ici. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, la go tough. Et surtout, non, moi, j'apprécie le petit top comme ça, je veux la référence. Décathlon. Décathlon, sérieux ? Oui, je t'assure. Trop bien ? Oui, oui. Tu savais qu'il faisait des tops comme ça, Décathlon ? Non. Trop bien, parce qu'à chaque fois, ils me disent, elles vont à Décathlon, elles trouvent des trucs juste gris et noir. Mais ça, c'est bien, petit top, en plus, ils sont petits ajourés ici. Dans la partie yoga. Dans la partie yoga, donc vous avez entendu ça, Décathlon, partie yoga. D'accord. Voilà, avec l'ensemble, bon, là, je n'ai pas mis... L'ensemble de la même couleur aussi ? Oui, oui. Avec le short que j'ai, mais moi, du coup, j'ai pris un autre haut parce qu'il est plus clair avec le short que j'ai. Ok. Oui. Ça, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, on va investir. Et du coup, oui, alors oui, voilà la question. Parce que je vois certaines qui arrivent avec des tenues genre, ce n'est pas pour être sexy, ce n'est pas pour se motiver, des gros jogging ou alors des gros t-shirts oversize. Toi, du coup, est-ce que ça t'a posé un problème de te dire, je vais investir dans quelque chose que je n'ai pas l'habitude ? Non, ça n'a pas posé problème parce que déjà, comme tu le dis, moi, c'est la deuxième année. Donc, à chaque fois que tu es en mode, il faut whiner, il faut se regarder, s'aimer tel qu'on est, voir qu'on est sexy et tout. Je pense que même si tu ne l'avais pas imposé, je pense que de moi-même, j'aurais été vers, du coup, porter quelque chose de plus sexy, etc. Parce que je me dis, c'est mon moment pour moi, etc. Donc, investir, ça ne m'a pas du tout dérangée. Ok, parce qu'il y en a, j'ai l'habitude, elles ont du mal. Parce que surtout, quand on a des trucs, il y en a, elles viennent faire du sport. En fait, elles ont le mindset. Je viens faire du sport, elles portent le même t-shirt fatiguée, même si ça sent. Parfois, c'est troué, il y a des tâches. Tu ne comprends pas trop. Mais là, elles portent le même t-shirt pendant même des mois et des mois, tu ne comprends pas. Tu te dis, oh, il faut changer un peu, non ? Là, quand tu es fraîche, tu te sens fraîche, tu vois la couleur, ça te met. Ça change ton énergie ou pas ? Oui, oui, clairement. Voilà, tu dis, là, c'est tout en place, voilà, on y va. C'est parce qu'aussi, il y a l'idée du sport, du mode, ah ouais, je vais encore me faire, je vais m'emmerder, ça va me faire mal, etc. Tu ne le prends pas vraiment comme un moment de plaisir. Moi, quand je viens à faire des cours, franchement, à part le lendemain où je sens que j'ai des crampes, etc. Mais sur le moment, moi, c'est comme si j'étais un cours de danse, je m'amuse, etc. C'est-à-dire que bon, les squats, aujourd'hui, tu es à fond dessus avec les jumping jacks et tout. On a vraiment senti, mais en général, c'est vraiment, je suis là pour danser. Mais après, le cardio, etc., c'est en plus. Mais trop bien, voilà. Et donc, mon approche est différente. On vient pour se faire plaisir, on vient pour se sentir sexy, on vient pour se sentir bien. Carrément. Ok. Donc, c'est validé, c'est validé. Trop cool. Merci, Cynthia. Merci, Pêche-Fu. C'est Christelle, hein. C'est Christelle. J'ai dit, c'est Christelle. Mon prénom, c'est Christelle. Mais Coach Pêche-Fu. Coach Pêche-Fu. Voilà, merci. Donc, voilà. Est-ce que tu as vu, ma go, que vraiment, il n'y a aucun, à aucun moment, en fait. Donc, voilà. Ma soeur, tu as bien vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir le corps parfait pour porter une tenue, pour te mettre en valeur. C'est déjà bien difficile de se motiver à faire du sport, à s'entraîner. Donc, toi, de ton côté, ton objectif, ça va être vraiment de sélectionner une tenue qui te met en valeur. Tu as des avantages, tu as des atouts, en fait. Si c'est les seins, prends des belles brassières où tu peux mettre ta poitrine en valeur. Si c'est les fesses, choisis des beaux shorts où tu vas mettre tes fesses en valeur, les cuisses, tout ça. On s'en fout. Mais tu ne peux pas travailler sur une partie de ton corps, en tout cas, qui est cachée. Donc, quand tu vois ça, c'est là que ça doit t'enjailler. Donc, quand tu vois ces exposés, même si ce n'est pas parfait, tu apprends à aimer ça et tu apprends à travailler sur ça pour t'améliorer. Donc, c'est ça, en fait, le vrai secret que personne ne dit. Quand tu mets les petits outfits sexy, ça t'enjaille. Quand tu mets la couleur, tout ça, dépasse-toi, challenge-toi et investis aussi dans des tenues qui te mettent bien sexy, bien choco. Et puis aussi, d'un côté, est-ce que tu penses que les hommes, eux, à la salle de sport, même s'ils ne sont pas au top, ils se cachent ? Tu penses que le ventre, il est là et puis ils vont mettre des gros pulls, des gros... Non, ils arrivent fièrement, même s'ils ne sont pas trop musclés, ils arrivent fièrement dans la salle de sport. Ils font leurs séances, ils sont enjaillés. Donc, toi aussi, à la salle, va avec la même énergie. Même quand tu t'entraînes à la maison, aie la même énergie. Arrête le gros t-shirt troué, fatigué, qui est même parfois sale, qui a des taches dessus. Depuis, tu gardes, on ne sait pas où tu vas. Non, 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 va investir. Mets de la couleur, entraîne-toi. C'est ça qui va te donner des résultats. Donc, voilà. Et puis aussi, surtout, si tu as passé 30 ans et tu n'es pas à l'aise dans ton corps, ça aussi, on n'a qu'à se dire la vérité. Il faut passer à l'action. Tu viens d'avoir bébé, le corps n'est pas encore revenu en place. Il faut passer à l'action. Si tu as besoin d'aide pour ça, moi, je suis là. Tu peux rejoindre mon programme d'abonnement, mon Patreon. Le lien est dans la description. Tu peux t'abonner. C'était CoachPêcheFit. Tu connais ma bouche sucrée. Donc, voilà, j'ai tout dit. Nous, on veut être sexy, on veut être douce, on veut être fraîche. Donc, si tu as aimé la vidéo, like la vidéo. En tout cas, affaire à suivre. Ciao.